Comment attirer l'amour à toi ? Mesdames, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo, cette vidéo que je vais improviser. Voilà, j'ai pas du tout pris de note dessus, mais j'avais envie de vous la faire un peu authentiquement parce que je pense que ce sont les plus beaux sujets, les sujets de l'identité, les sujets autour de l'amour avec un grand A. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment attirer l'amour à vous, comment faire preuve d'attractivité. Vous allez voir que la plupart du temps, on a beau avoir mille et un conseils, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dans le cœur et la façon dont on va pouvoir le faire ressortir. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, mesdames, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. C'est la première fois que vous êtes là, puisque je vous publie toutes les semaines des vidéos autour de l'amour, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre aussi, et de votre façon d'avoir votre propre séduction, de développer votre potentiel séduction pour être des femmes brillantes et des femmes séduisantes. Donc, je vous invite à vous abonner si ça vous palpite. Comment attirer l'amour à soi ? C'est une vidéo que je voulais vous faire, parce que c'est vrai que j'ai énormément de clients, beaucoup sur l'alliance, sur mon groupe de coaching. J'ai beaucoup de femmes qui me partagent qu'elles ont des difficultés à se sentir attirantes et à attirer les bonnes personnes à elles. Et c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est cette impression de ne jamais être assez. C'est cette impression que finalement, on aimerait attirer l'amour à soi, mais quelque part, c'est presque normal qu'on n'attire pas l'amour, parce qu'on ne mérite pas de l'attirer dans nos croyances. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était une sensation que j'avais beaucoup aussi à l'époque. Je me disais, mais oui, mais quelque part, c'est normal. T'as vu comment je suis ? Je veux dire, j'ai peur de ça, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Mais en fait, ce que j'aimerais aujourd'hui te rappeler, c'est que ce qui va faire que tu vas attirer des gens à toi, c'est la façon dont tu estime ta valeur. Si tu veux attirer des personnes de valeur à toi, tu dois avoir conscience de ta valeur. Et ta valeur, tu vas en prendre conscience à travers tout ce que tu as accompli dans ta vie. Ta valeur, ce n'est pas demain que tu l'auras. Ta valeur, ce n'est pas dans plusieurs jours, dans plusieurs mois que tu l'atteindras. Ce n'est pas une valeur que tu n'as pas. Tu as déjà de la valeur. Évidemment que ta valeur va se transformer à travers le temps. Mais aujourd'hui, tu as déjà de la valeur. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, la valeur est sacrée à travers l'expérience. Et il se trouve que chaque valeur est unique. Ta vie est unique. Tu es la seule à avoir vécu 20, 30, 40, 50, 60 ans de vie telle que tu les as vécues. Toute l'expérience que tu as fait dans ta vie t'a amené à être qui tu es aujourd'hui. Et à la question, si tu avais pu changer quelque chose dans ta vie, est-ce que tu l'aurais fait ? En général, on répond non. Non, parce qu'au final, c'est ma vie. C'est comme ça que je l'ai menée. Et j'en ai été responsable. Donc quelque part, tu es responsable des coups durs que tu as connus dans ta vie. En tout cas d'une partie, peut-être. Mais tu es aussi responsable de toutes les victoires que tu as connues dans ta vie. De toutes les réussites que tu as eues. Et une réussite, ce n'est pas forcément avoir le diplôme de sa vie. Une réussite, ce n'est pas forcément avoir l'homme idéal dans sa vie. Une réussite, c'est avoir des moments de joie et des moments de bonheur. C'est être entouré des bonnes personnes. Des moments de réussite, c'est des moments où tu as su que tu as fait la bonne chose au bon moment. Tu as donné à des gens. Tu as eu des valeurs. Tu t'es accompli à travers des actions. Ou à travers des intentions. Et c'est ça, avoir de la valeur, mesdames. C'est ça, c'est avoir cette envie de mener la vie la plus juste et la plus belle pour nous. C'est avoir cette intention de faire du mieux qu'on peut pour s'aider soi et pour aider ses proches à avoir la vie la plus juste et la plus belle possible. Et comme je dis, la vie, elle est truffée de moments de doute. Elle est truffée de... Comment on dit ? De... De... Vous voyez ? Vous voyez ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a des moments où moi-même, je perds mes mots de virage. Je l'ai. On a des virages, on a des moments où ça tourne, où on a peur, où on doute. Mais en réalité, ce que j'ai surtout envie de vous dire, ce que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est que c'est ça qui fait votre valeur. C'est la façon dont vous vous êtes relevé de tellement de choses. Je me rappelle avoir parlé récemment avec une personne qui avait connu énormément d'échecs, dont des échecs professionnels, enfin, qui vivait ce qu'on estime être des échecs, ça n'en est pas, mais qui avait vécu des choses très difficiles, qui étaient vraiment montées très très haut et qui, d'un coup, s'étaient retrouvées virées de sa propre boîte, etc. Donc, c'est vraiment des choses assez violentes. Personnes très successfoles. Et qui me disaient, avec le recul, bien sûr qu'au moment où on le vit, c'est horrible parce qu'on se sent humilié intérieurement. Mais en réalité, la valeur que l'on a, c'est notre façon de pouvoir se relever. La façon dont on est avec courage de persévérer dans des moments où on a la tête dans la poussière, où on a la tête dans la terre, où on se dit, mais notre vie est pleine de difficultés, j'arrive pas à me battre. Et pourtant, je me bats, parce que dans les faits, c'est ce que je fais. Je me tiens droit, et je continue, et j'avance, même si je pleure. Et en fait, ta valeur, elle est là. Ta valeur, elle est dans toute cette expérience que tu as vécue dans ta vie. C'est toute cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, il y a un mec qui est fait pour toi, et il y a un mec qui a envie, il y a un homme qui a envie d'être à tes côtés. Et la seule raison, la seule chose qu'il peut faire qu'il verra pas cette valeur-là, que moi, je vois, et que j'ai envie de te prouver d'avoir, c'est si toi, tu n'y crois pas. Si toi, aujourd'hui, tu te dis que t'as pas de valeur, tu peux pas attirer l'amour à toi. Parce que l'amour, c'est donner et recevoir. Mais il faut donner. Et aujourd'hui, t'as plein de choses à donner. Mais si toi, tu le vois pas, les autres, ils peuvent pas le voir. Moi, ce que je veux pour toi aujourd'hui, c'est que tu te donnes. Que tu te donnes... On a tous envie de dire toutes nos différences après, mais je vais pas le dire. Je veux que tu te donnes cette valeur-là que tu pourrais donner à un homme plus tard. Ça veut pas dire que toi, tu te l'enlèveras. Mais ce que je veux, c'est que tu réalises tout ce que t'as déjà accompli. Parce que t'as déjà de la valeur, que t'es déjà séduisante, que t'es déjà attirante. Et c'est à travers cette valeur de vie qui fait que t'es précieuse, qui fait que t'es rare, que tu pourras accomplir encore plus de choses dans ta vie. C'est ce que j'explique beaucoup dans la formation Femmes d'Exception, ça. C'est à quel point ton monde va s'agrandir, ton univers va s'agrandir à travers les actions que tu vas poser, à travers tout ce que tu vas accomplir. D'accord ? Donc, ce que je veux vraiment que tu réalises dans cette vidéo, c'est que ta valeur, tu l'as déjà. Tu es déjà capable d'attirer l'amour à toi. Tu es déjà capable d'avoir la bonne personne. Mais pour ça, il faut qu'au lieu de véhiculer l'impression que tu n'es pas assez, tu véhicules l'impression que tu es déjà la bonne. Que tu es déjà heureuse. Que tu n'as pas besoin de l'autre pour être heureuse. C'est quand tu es rempli toi-même, quand ton assiette d'abondance intérieure est rempli, que ta valeur intérieure est remplie, que tu as de la place pour un homme. Parce qu'un homme, ce ne sera jamais une part de ton gâteau. L'homme, ce sera la chantilly sur le gâteau. Mais ton gâteau, c'est toi-même qui est le cuisine avec les ingrédients de la vie que tu as. Donc voilà, je pense que je pourrais faire des heures sur ce sujet, mais je ne vais pas vous faire une vidéo de deux heures non plus. mais je pense que c'est vraiment ça que je veux que tu réalises. C'est vraiment ça qui, moi, m'a poussée dans ma vie à réussir mes objectifs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je change de coupe, par exemple, alors que c'était quelque chose qui me faisait peur à la base. Il y a quelques années, je ne te redis jamais, je garde mes cheveux longs. Mais en fait, ta valeur, ce n'est plus... Elle va grandir et tes standards et ta zone de confort, elle va grandir à partir du moment où tu connais ta valeur à toi. Moi, j'étais excitée de changer de coupe. Je n'avais plus peur. Pourquoi ? Parce que je sais que ma valeur, elle ne va pas se mettre dans une coupe de cheveux. Ma valeur, elle est là. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Les hommes, les femmes, les actes, la vie, la dureté de la vie, elles ne peuvent pas m'enlever qui je suis. Elles ne peuvent pas m'enlever mon identité. Elles ne peuvent pas m'enlever mon authenticité. Et c'est ce qui fait que ça va marcher dans ta vie. Et c'est ce qui fait que tu vas rencontrer la bonne personne en dégageant cette valeur-là. Parce qu'elle se verra à travers ton corps. Elle se verra dans ta façon de te tenir. Elle se verra dans ta façon de la regarder ou de regarder les gens en général. Elle te verra dans sa façon d'être altruiste avec les autres. Elle se verra dans ta façon de faire grandir ton univers en posant de nouvelles actions, en allant dans des nouveaux endroits. Et là, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Et peut-être que cette personne à qui tu vas être super sympathique, avec qui ça va super bien matcher, eh bien, sans le savoir, tu vas commencer à l'attirer. Et elle va commencer à t'attirer. Et tu vas attirer naturellement l'amour à toi. C'est énergétique. Quand tu sais ce que tu vaux, tu attires ce que tu vaux. Tu attires de la valeur. Quand tu as une belle valeur, tu attires des personnes à la valeur complémentaire, à la plus belle des valeurs. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, mesdames, dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire par commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir de lire vos retours. Est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce que ça vous procure d'entendre ça, de sentir ça ? Et n'oubliez pas que c'est demain, les amis, également, que je vous donne une nouvelle masterclass de coaching sur justement comment comprendre, comment décrypter les hommes et être celle avec qui il voudra s'engager. On va parler d'une séduction authentique demain en direct à 20h. Et pour vous inscrire, c'est uniquement sur le lien juste en dessous. C'est une masterclass que je ne donnerai pas avant longtemps. Donc je vous invite vraiment à être là. On va parler, on va rire, on va être en direct. Vous allez poser vos questions, je vais y répondre. Et je vais surtout vous faire pendant plus d'une heure un bon exposé puissant sur la façon de décrypter les hommes de votre entourage et les hommes qui vous plaisent potentiellement également. On va parler de tout ça. Donc je vous invite à être là pour comprendre qu'est-ce qu'a aussi envie d'avoir un homme pour s'engager. On va en parler demain à 20h. Et vous avez juste à vous inscrire en cliquant sur le bouton, sur le lien juste en dessous, pour avoir vos accès. Je vous embrasse les filles. À demain.